Merci pour ce nom de Jésus-Christ, ce nom qui a obéçu de tout le monde. La lui déclare qu'il intercède pour toi et pour moi. Et aujourd'hui, Christ est à l'écoute. Il dit, « Parle, j'entends. Parle, je t'écoute. Parle, je viens à ton secours. » La puissance dans son nom. La vie est dans son nom. Ce nom agit pour toi. Ce nom agit pour nous. Sa puissance est déversée encore ce matin. Parce que quand nous adorons Dieu, il descend au milieu de son peuple. Et il prend plaisir à ton adoration. Dieu ne vient pas pour s'amuser. Mais Dieu vient pour changer la situation. Mais je prie ce matin que ton cœur soit ouvert. Car l'éternel a un projet. L'éternel a un plan pour toi. Jésus-Christ veut glorifier son nom à travers ce qu'il fait dans ta vie. Ta guérison, glorifie son nom. Ta restauration, glorifie son nom. Ta vie qui est changée, glorifie son nom. Ta sanctification, glorifie le nom de Jésus. Parce que c'est l'éternel de toute chose qui a été habite. Il dit dans le livre de Luc chapitre 11, il dit, il dit, « Eh bien, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Quiconque osera ce matin de demander, de frapper, quiconque osera ce matin d'aller vers Jésus-Christ et d'insister dans la prière avec un corps ouvert, un cœur ouvert. Je te garantis, je te garantis, je te garantis que ce dont tu as besoin, il est le seul qui est capable. Il a les moyens, il a la capacité, il a la volonté et il a envie de te faire du bien. Ouvre ton cœur ce matin et acclame ton Seigneur et ton Seigneur. Alléluia. Ceux qui sont avec nous, ils sont plus nombreux. Les seuls qui sont en train de nous, c'est pour cela que nous n'avons pas peur. Nous sommes confiés. Alléluia. On va accueillir le 7ème de New York ce matin. Le chien qui était avec nous la semaine passée, le dimanche passé, il est toujours avec nous. Et comme il est avec nous, on va toujours profiter de ce qu'il a pour nous. Et de toute la sagesse, de la vie, de l'humilité et de toutes ces choses. Je veux vraiment que nous ouvrons mon cœur ce matin. Parce que, vous voyez, on a plein de choses à recevoir de l'expérience dans le ministère, de ce qu'il fait sur le terrain. Et on aura besoin vraiment d'être à l'écoute de ce que Dieu me dit à travers son secrétaire ce matin. Si tu es d'accord avec moi, on m'a appris que c'est un peu de Dieu avec un appel qui nous demande comment c'est de refaire. Alléluia. J'apprends aussi beaucoup les choses. Alléluia. J'apprends aussi à vous laisser là. Et je bénisse Dieu aux pierres de votre. Alléluia. Merci pour cette église, à la signes de la gratinité et de la vision divine. Alléluia. Nous avons tous passé une vie comme une semaine passée grâce. Amen. Et Dieu soit nous-même pour cette adoration profonde de votre. Alléluia. Et bien ce matin, je voudrais partager avec vous la parole de Dieu. Je voudrais parler de les quatre étapes dans la vie d'un disciple de Jésus. Alléluia. Nous savons que d'après Matthieu, chapitre 28, verset 19, le Seigneur a dû aller partout et fête de toutes les nations des disciples. Alléluia. Et donc, c'est les disciples que Jésus nous appellent à gagner et à faire. Amen. Mais il est important que les disciples de Jésus connaissent les étapes de son parcours avec le Seigneur. La première étape dans la vie d'un disciple de Jésus, c'est sa connexion avec le Maître. Les disciples, c'est celui qui apprend auprès des Maîtres. C'est celui qui suit un Maître de très près. Parce que le Maître va lui communiquer des choses qui sont essentielles pour sa question, essentielles pour le royaume de Dieu. Et nous avons l'exemple de Josué, chapitre 1, verset 1. L'exemple de Josué dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 1. La Bible dit que Josué est présenté comme fils de Nourne et serviteur de Moïse. Le deuxième exemple se trouve dans 2 Rois, chapitre 3, verset 11, qui fait mention, 2 Rois 3, verset 11, qui fait mention d'Élisée, qui est présenté comme fils de Chabat et qui était au service d'Élée, parce qu'il y a cette vidéo sous le même d'Élée. Quand Dieu nous met dans une position de disciple, il veut que nous restions connectés de très près à cette autorité, à ce Père, à ce mentor, à ce Maître. Alléluia. Parce que dans cette étape, il veut que nous accueillons la simplicité. Celui qui est difficile, compliqué, ne peut pas apprendre et ne peut pas recevoir le dépôt de grâce, de qualité que Dieu a mis dans la vie de celui qui se révèle à lui comme un maître, comme un père, comme une autorité. Cette personne auprès de laquelle nous devons apprendre a déjà parcouru les étapes de la vie des disciples et il est éprouvé, il est accompli, c'est pourquoi Dieu nous reconnaît qu'à lui, Dieu nous met en relation du cœur avec lui pour qu'il puisse s'investir en nous, afin que nous devenions aussi des disciples accomplis. Alors la simplicité est donc le premier trait de caractère que le disciple doit avoir. Pourquoi? Parce que Paul parle dans 2 Corinthiens, le chapitre 11, verset 3, de la simplicité de l'Évangile. L'Évangile avec lequel nous travaillons est un Évangile simple. Le Seigneur que nous suivons est un Seigneur doux et humble. Un Seigneur simple. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu est comparé à la colombe. Jésus dit « Soyez vous simples comme des colombes ». Et l'Esprit de Dieu est d'une simplicité qui fait qu'il peut mieux communiquer avec nous, il peut mieux parfaire notre formation. Si donc nous travaillons avec le Saint-Esprit qui est un Esprit simple, l'Évangile qui est un Évangile simple et un Seigneur qui est simple, alors le disciple doit avoir en lui la simplicité pour pouvoir aller loin dans sa formation, dans sa préparation. C'est pour cela que le premier disciple, la Bible dit qu'il persénait dans l'enseignement des apôtres, il était assiduit et il rompait le pain avec simplicité du cœur. Jésus était simplement ouvert envers les gens, c'est pour cela que tous venaient à lui, c'est pour cela qu'il a pu établir des ponts et il a pu gagner les gens. Alors que les pharisiens, dans leur organe religieux, mettaient des barrières, le jugeaient parce qu'il avait accès aux prostituées, aux brigands, accès à ceux qui étaient regardés du haut par les autres, Jésus était en relation avec ceux qui étaient rejetés, ceux qui étaient méprisés. Si nous voulons être les vrais disciples de Jésus-Christ, nous devons vivre parmi les gens, nous devons être ouverts aux gens et nous devons avoir une simplicité. Pourquoi nous devons être simple? Celui qui est simple à prendre, parce que dans la connexion divine avec celui qui doit nous apprendre, Dieu veut que nous saisissions la longueur de la vision. Si le Seigneur met en connexion avec quelqu'un, c'est que Dieu a promulgué une vision à son mentor et Dieu veut que nous saisissions la longueur de la vision. Qu'est-ce que c'est que la longueur d'une vision? La longueur de la vision, c'est l'enseignement. Quand Jésus a dit fête de toutes les nations, les disciples, il a dit « Enseignez-leur » dans Matthieu 28, verset 20. Il y a un enseignement que celui qui porte la vision est censé communiquer aux disciples. Alléluia. Et c'est l'enseignement qui prolonge la vision. La longévité d'une vision dépend de son enseignement. Si cet enseignement est compris, cet enseignement sera transmis et retransmis. Et cet enseignement va garantir la longévité de la vision. C'est pour cela que dans 2 Timothée chapitre 2, verset 2, Paul dit « Confie-le à des gens capables d'enseigner aux autres. Et que ces mêmes personnes qui ont reçu l'enseignement par la transmission, le retransmettent à d'autres personnes. L'enseignement traverse les temps. L'enseignement traverse les générations. Alléluia. Et la longueur d'une vision, c'est l'enseignement. Il faut que nous soyons instruits correctement. Il faut que nous soyons capables de communiquer aux autres ce que nous avons reçu de nos ascendants dans la foi, de nos ascendants dans la vision. Et que nous puissions communiquer cela à notre postérité dans la vision. C'est pour cela que le Seigneur, quand il a appelé Abraham, il lui a communiqué la vision et l'enseignement et les promesses et la parole qu'il a appris à la vision. Et Abraham avait la responsabilité d'ordonner ses fils et ses petits-fils après lui dans la vision par l'enseignement parce qu'Abraham dépendait de ses fils et de ses petits-fils quant à l'accomplissement de la vision. Il faut que les fils, les disciples soient ordonnés dans la vision de l'Église, ordonnés dans la vision de l'homme de Dieu, de la femme de Dieu que Dieu a établie sur l'Église. L'enseignement est tellement crucial et important que Jésus a dit dans Jean 14, verset 6, que quand le Saint-Esprit viendra, il vous rappelera et il vous conduira dans toute la vérité, dans la parfaite compréhension et dans la bonne application de l'enseignement. Tout enseignement qui est mal interprété connaîtra une mauvaise application. Et cette fois, le Saint-Esprit participe à l'œuvre de la formation, de l'équipement par l'enseignement des disciples parce que nous devons courir avec la vision, nous devons transmettre et retransmettre la vision. David a ordonné à Salomon dans la vision, il a ordonné Salomon dans la vision en lui expliquant, en lui communiquant ce que Dieu veut concernant la construction du Temple. Il a amassé la provision, il a communiqué à Salomon et Salomon qui a bien saisi la vision à réaliser la vision. Alléluia. Et il nous faut communiquer correctement la vision par l'enseignement. Et c'est ce qui garantit la longévité de la vision. Dieu est le Dieu des générations, nous dit-on. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob hier. Mais aussi aujourd'hui dans la dispensation de l'Église, nous adorons le Seigneur qui a le même milliard aujourd'hui et éternellement. Ce que nous avons reçu, nous devons le transmettre et que ceux qui reçoivent à leur tour le transmettent à d'autres parce que notre Dieu est le Dieu des générations et il veut que sa vision traverse les générations, traverse le Temple. Et donc, pour que Dieu s'assure que cet enseignement est communiqué par des gens capables, il va éprouver notre détermination à recevoir l'enseignement. Il va tester notre détermination à recevoir l'enseignement. La Bible dit dans Acte chapitre 2 verset 46 que les disciples étaient assidus et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Dieu veut éprouver notre assiduité et notre persévérance à recevoir l'enseignement. Notre disponibilité comme Marie à s'asseoir au pied du maître pour recevoir l'enseignement. Alors que Martin se préoccupait de satisfaire Jésus d'une autre façon, Marie a choisi de se précipiter au pied de Jésus pour voir l'enseignement, pour recevoir l'enseignement. Quiconque veut aller loin avec la vision a besoin d'être assis dans l'enseignement qui a trait à la vision. Après cette étape, Dieu nous conduit dans l'étape de la profondeur. Après l'étape de la longueur, Dieu nous conduit dans l'étape de la profondeur de la vision. Qu'est-ce que j'entends par profondeur d'une vision ? La profondeur d'une vision, c'est la soumission de cœur. C'est l'autre prix à payer pour que la vision soit gardée et transmise. De Timothée 2, 2 dit des hommes capables, mais aussi des hommes fidèles. Si nous-mêmes nous ne vivons pas l'enseignement que nous voulons transmettre, si nous ne nous laissons pas transformer par l'enseignement qui a trait à la vision, nous ne pouvons pas transmettre la vision fidèlement. Dieu veut des gens fidèles, des gens profonds dans leur caractère, des gens qui sont allés en profondeur dans la profondeur de la vision. Et si ces personnes sont testées dans cette profondeur de la vision, nous pourrons transmettre fidèlement la vision. Pourquoi il faut aller dans la profondeur de la vision ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il ne faut pas résister à la vision. Il faut céder à la vision pour incarner la vision et pour communiquer la vision. Si nous nous laissons transformer par l'enseignement de la vision, nous pouvons efficacement communiquer la vision. Acte chapitre 9, verset 3 à 4. La Bible dit que Paul n'a pas résisté à la vision. Tu ne peux pas vouloir communiquer une vision et résister à l'enseignement de la vision. Esaïe dans le chapitre 6. La Bible dit que dans le chapitre précédent, étant prophète, il a commencé à voir le mensonge dans la vie de ses compatriotes. Il a commencé à dénoncer le péché. Lui, le grand prophète, lorsque Dieu l'a confronté avec la vision, il a dit « Malheur à moi car je suis un homme aux lèvres impurs ». Il a vu qu'il n'était pas différent de ceux qu'il jugeait, de ceux dont il dénonçait la vie dans leur vie. Il avait donc besoin de se découvrir à travers le miroir de la vision, à travers l'enseignement de la vision. Il a pris conscience lui-même qu'il était identique à ceux qu'il prophétisait. Et certaines fois, nous nous précipitons d'aller porter l'évangile, d'aller dénoncer le péché dans la vie des autres. C'est bien facile. Mais Dieu veut d'abord que ce message que nous voulons aller apporter aux autres, nous-mêmes le vivions, nous nous laissons transformer. C'est alors que ce message pourra convaincre, pourra délivrer les âmes. C'est dans la vision. Ne résiste pas à la vision. Va dans la profondeur avec la vision. Et la vision te transformera par son enseignement. Cela est arrivé aussi bien à ceux qui sont des porteurs de la vision dans l'Ancien Testament, comme à ceux qui sont porteurs de la vision dans le Nouveau Testament. Je vous ai dit la dernière fois que Jacob, qui fuyait et qui s'est retrouvé dans la bourse, a perdu espoir. Il pensait qu'il n'avait plus de vision, que sa destinée n'allait pas s'accomplir. Et Dieu lui donne une vision. Dieu lui montre la connexion de sa destinée avec le ciel à travers l'échelle. Et il n'a plus de courage. Mais lorsqu'il est revenu dans son pays sur ordre du Seigneur, la Bible dit quoi ? En chemin. Il a été confronté à la profondeur de la vision. Avant de réaliser la vision de sa vie, la destinée de sa vie, il fallait que dans son caractère quelque chose soit brisé et que cela s'extériorise. Bien-aimé, Paul a été confronté à la vision. Il a été renversé par la vision. Et son orgueil religieux s'est révélé à travers les écailles qui sont sortis de ses yeux. Si tu te confondes à la vision, la vision est claire, c'est qu'il a quand même ta propre vision. Si tu te confondes à la vision, la vision te permettra de mieux la comprendre, de mieux la voir. Et ta vision ira loin. Elle ne s'éteindra pas comme Moïse qui, à 120 ans, avait encore les yeux qui n'étaient pas fatigués. C'est très important. Et Jacob, donc, a eu son nom qui a été changé. Le nom reflète la nature et le caractère. Il voulait la bénédiction, mais il lui fallait connaître la profondeur de la vision qui est dans le caractère de celui qui porte la vision. Et il a été transformé avec l'extériorisation de ses plus proactères. Lorsque nous venons dans la vie des disciples de Jésus, nous prenons l'exemple de Jean. Quand Jésus choisissait ses disciples, il a vu Jean et il l'a surnommé fils de tonnerre. Alléluia. Jésus connaissait son caractère. Jean est celui qui t'a pas à invoquer le feu sur les gens incrédules. Jean est celui qui a l'exclusivité du ministère. Puisque dans Luc au chapitre 9, verset 54, Luc 9, verset 54, lorsqu'ils sont arrivés dans un village et que les gens n'étaient pas réceptifs à la parole de Dieu, il a dit, Seigneur, veux-tu qu'on leur donne au feu de l'essentiel? Il a un caractère de tonnerre. Vous savez, dans mon pays, il y a une ethnie qui a fait une alliance avec des démons. Ceux-là, ils ont le pouvoir du tonnerre. C'est-à-dire qu'il peut prononcer une malédiction sur toi et le tonnerre peut te foudroyer là où tu es. Peut-être que les ascendants de Jean avaient partisé avec l'esprit de tonnerre. Je ne le souhaite pas au milieu de nous. Alléluia. Et donc, Jean, c'est le jugement, c'est la dulté, c'est la condamnation. Et Jésus voyait ce caractère et Jésus va commencer à travailler par la connexion, par le contact, par la relation de cœur. Jésus va commencer à lui parler de l'amour. La vie dit le disciple que Jésus aimait. Dans Jean chapitre 13, verset 23, verset 25. Jésus lui communiquait l'amour. Jésus l'entraînait dans la profondeur de la vision. Lui montrait une autre façon de voir. Il ne doit pas voir à travers le tonnerre, mais il doit voir à travers l'amour. Et pour cela, Jésus était en contact avec lui. Jésus l'aimait, lui communiquait l'amour. Et lui, il posait sa tête sur la poitrine de Jésus-Christ comme un enfant qui est choyé. La vie dit si nous sommes enracinés dans l'amour, nous serons édifiés solidement. Notre identité sera affermée et nous pourrons communiquer l'amour aux gens. Parce que la vision que Dieu nous a donné est une vision d'amour qui transfère la vie. Il a donc reçu l'amour de Jésus. Son caractère a été transformé et qu'est-il devenu? Dans 1 Jean chapitre 2, verset 9 à 10, il a dit que Jean est devenu le messager de l'amour. Il est celui qui dit qu'il aime son frère. Celui qui est son frère, qui déteste son frère ne demeure pas à l'amour. Il a passé toute sa vie à parler de l'amour, de la vérité dans l'amour. Et même quand nous sommes confrontés à la vision, quand nous vivons l'enseignement de la vision, nous nous laissons transformer par l'enseignement de la vision à travers la connexion divine, à travers le contact, à travers la relation de cœur, et bien nous pouvons mieux incarner la vision et parler au sujet de la vision. Le dernier exemple du disciple qui a été confronté à la vision et qui a été transformé est celui de Simon. Lorsque Jésus l'a vu, Jésus l'a appelé Simon qui signifie roseau. Le roseau est flexible, il est changeant. Et Pierre a reflété ce caractère. Il dit une parole aujourd'hui, après il dit une autre parole au contraire. Il dit, si tout s'abandonne, je n'ai pas abandonné le point. Et par la suite, il a été celui qui a réglé Jésus. Alors le Seigneur a établi un contact, une relation de cœur, dans Jean 21, verset 15 à 19. Jésus l'a amené à la délivrance, à la conversion, à vivre le message qu'il doit communiquer. Il a incarné la vision, il a été transformé par cette façon de voir le service de Dieu, de voir la marche avec Jésus en tant que disciple. Et qu'est-ce que Jésus lui dit ? Jésus lui fait confiance en lui disant, « Père, mais prémique. » La confiance sera établie pour que nous portions la vision, que nous courions avec la vision, que nous exécutions la vision, que nous la communions aux autres, dans la mesure où nous allons connaître un changement dans notre identité, un changement dans notre caractère. C'est ce qui fidélise la vision. On ne peut pas te confier la charge. On ne peut pas te confier d'aller avec la vision si tu n'es pas transformé. Ici, Pierre est devenu une autre personne. Il était devenu un homme sur qui on pouvait compter. Il n'était plus celui qui dit une parole aujourd'hui et qui la change après. Il était celui sur qui on peut compter parce qu'il a été transformé dans sa profondeur, de cœur et de caractère. La profondeur d'une vision, c'est le caractère du qui porte la vision. Il faut que dans ton être intérieur, dans la profondeur de ce que tu es, Dieu transforme, c'est ce qui va sécuriser la vision. À quoi ça sert ? Dans le prêcher, Paul dit, « Je traite du moment encore afin de ne pas être disqualifié après avoir prêché aux autres. » Un jeune homme reprendait l'évangile. Dieu l'utilisait puissamment, mais après, il a sombré dans l'immoralité et cela a discrédité la vision qu'il a portée dans cette catégorie de personne. Alors, il faut que nous soyons au clair avec notre caractère qui est la profondeur de la vision. Dieu veut stabiliser notre caractère comme il a stabilisé le caractère de Pierre. Et Pierre a pu communiquer la vision aux autres. Jésus dit dans Luc, chapitre 6, verset 40, que tout disciple accompli sera comme son maître. Tu ne peux pas accomplir la vision si tu n'as pas été accompli. Si tu veux accomplir la vision, il faut que tu sois accompli dans ton caractère, accompli dans ta marche et dans ta relation avec Dieu. Et lorsque le disciple est accompli, le disciple sera comme son maître. La troisième étape dans la vie d'un disciple, c'est la ressemblance avec son maître, la ressemblance avec son Dieu. Alléluia. Quand je parle de ressemblance, j'atteins la hauteur, alléluia, de la vision. La vision a une longueur, la vision a une profondeur et la vision a une hauteur. C'est pour cela dans le deuxième, chapitre 3, verset 18. Paul a prié pour l'église, pour que l'église puisse connaître quelle est la longueur, quelle est la hauteur, quelle est la profondeur, quelle est la largeur, alléluia, de la connaissance de Christ. Et bien la vision a aussi une hauteur. Et cette hauteur se trouve dans la ressemblance avec le maître. L'acte, chapitre 11, verset 26, il est parlé de l'église d'Antioche. A la tête de l'église d'Antioche se trouvaient de bons dirigeants, des docteurs et des prophètes, des gens qui étaient remplis de cet esprit, des gens qui étaient instruits de l'enseignement, dans la vision et qui communiquaient parfaitement la vision. Vous savez qu'il faisait 4, 11 à 13 dit que les dons du ministère ont été donnés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Lorsque nous sommes accomplis dans notre caractère, nous aurons, connaîtrons la qualité du service. Et bien l'église d'Antioche baignait dans cette atmosphère où l'enseignement était apporté dans sa profondeur et dans sa simplicité. Où les hommes de Dieu étaient en relation de cœur avec ceux à qui ils communiquaient la vision. Ils permettaient aussi à l'Esprit de Dieu de parler aux deux d'eux. Il y avait la plénitude du Saint-Esprit parce que les gens cherchaient Dieu dans le châne de la prière. Et lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, en train de nous chercher, et bien Dieu parlera au lieu de nous. Dieu susciterait la mission. Dieu parlera au lieu de nous. Dieu déterminera le parcours de la vision. Dieu révélerait la profondeur, la hauteur et la longueur de la vision. Et c'est ce qui avait trait à l'église d'Antioche. Et je bénis Dieu pour Pierre Vivant parce que je découvre une église à l'image de l'église d'Antioche. Les hommes et les femmes cherchent Dieu à l'église. Ils sont assis dans l'enseignement que les dirigeants de qualité que Dieu vous a donnés vous ont communiqué. Et ce n'est pas étonnant que vous portiez plus loin la vision. Le disciple ressemblera à son maître. Qu'est-ce qui caractérisait Jésus? Sa vie de prière, on peut dire. Au point que les disciples lui ont dit, maître, enseigne-nous à prier. Ils étaient avec le maître. Ils suivraient sa vie de prière. Et ils ont dit, enseigne-nous à prier. Qu'est-ce qui caractérisait Jésus? Son enseignement. La Bible dit dans Matthieu chapitre 7, le verset 28, qu'il enseignait avec autorité. Il n'enseignait pas comme les sacrificateurs. Et lorsque les gens sont venus pour le prendre au piège, ils ont reconnu, ils ont dit, jamais on n'a parlé comme cet ange. Nous devons être à l'image du Seigneur Jésus-Christ dans sa vie de prière, dans son enseignement. Un enseignement d'autorité. L'enseignement d'autorité, c'est cet enseignement qui transforme la vie. C'est cet enseignement qui bénètre le cœur et qui nous rassemble à la Jésus-Christ. Qu'est-ce qui caractérisait la vie de Jésus? Il avait une vie exemplaire, une vie de sainteté, de purité. N'a-t-il pas dit que de vous, mais qu'on ne craque de péché. Et tout disciple qui est accompli dans son caractère et qui va ressembler à Jésus-Christ, mais n'a-t-il pas une vie de victoire. La victoire sur la séduction du péché. La victoire sur la soyeu du péché. La victoire sur la ruine du péché. Et Jésus a dit, il a été dit en Hebreu chapitre 4, verset 15, qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Si nous ressemblons à Jésus, nous aurons la victoire sur la tentation. Nous serons, Dieu va forger à nous la haine et du mal par la tentation. Et Dieu va nous rendre dépendants de lui dans le pleur. Troisièmement, qu'est-ce qui caractérisait Jésus? La vie dit, il fut rempli du Saint-Esprit, il fut conduit par l'Esprit au désert, il trésaillit de joie par le Saint-Esprit. Toute sa vie était la vie qui était entre les mains du Saint-Esprit. Si nous ressemblons à Jésus, tout ce que nous ferons sera inspiré par le Saint-Esprit, sera motivé par le Saint-Esprit. La vie de la ressemblance, qui est la hauteur, c'est une vie qui tout simplement nous amène, amène les gens à reconnaître notre témoignage, à parler, à attester que nous sommes vraiment à Christ comme un diorche pour la première fois. Ils ont dit, vous êtes des chrétiens, c'est-à-dire des petits Christ. Quand nous sommes dans la hauteur, Jésus dit, une ville située si notre montagne sera vue. Lorsque nous atteignons la hauteur de la vision, notre témoignage est établi en vérité. Les gens voient Christ au travers de nous. Le témoignage de l'Église est établi. Les gens accouleront dans ce lieu. Les gens parleront en bien de l'Église. Les gens testeront que Dieu est réellement au milieu de vous, parce que Dieu vous a élevés dans la hauteur de la vision. Alléluia! Qu'est-ce qui arrive lorsque Dieu nous élève dans la hauteur de la vision? C'est du ciel que Dieu a vu la misère de ceux qui sont perdus et l'affaire de son seul Fils un missionnaire. Si l'Église atteint la hauteur dans la vision, l'Église verra les perdus dans la vallée. Si l'Église atteint la hauteur dans la vision, l'Église verra au loin tous ceux qui sont perdus. Et l'Église descendra vers les perdus pour leur annoncer le message d'amour que nous-mêmes nous avons reçu. Quand l'Église ou une personne cesse d'évoluer dans la vision missionnaire, cette personne devient missionnaire. Or, si nous sommes élevés à la hauteur, nous gardons le cap de la bonne vision. La vision elle est perdue. Et nous allons toujours maintenir la vision et l'enseignement, la mission. C'est très important. C'est pour cela qu'il faut d'abord aller dans la profondeur. Jésus est descendu dans la vie et il en est remonté. La Bible dit que si notre témoignage est habillé, si nous sommes dans la hauteur avec Christ, et bien Christ connaîtra, Christ sera élevé à travers nous. Christ sera élevé dans notre vie. Jean-Baptiste a dit, je dois diminuer et lui doit croître en permanence. Si nous atteignons la hauteur, nous comprendrons que nous ne sommes pas au même niveau que les perdus dans la vallée, mais nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ, au-dessus des autorités, des principautés, des dominations. Il y en a mis la bataille pour gagner les armes, la bataille pour réaliser la vision missionnaire, ça se trouve dans les cieux. C'est pourquoi le diable s'est précipité d'installer son purgé au second ciel. Mais gloire à Dieu, que notre purgé se trouve dans le troisième ciel, au-dessus du second ciel. C'est pour ça que nous pouvons traverser le buge des démons et conquérir les armes. Qui veut gagner la bataille, qui a lieu sur la terre, doit gagner la bataille du ciel. C'est pourquoi Jésus a dit, tout pouvoir va être donné dans le ciel et sur la terre. Le ciel gère la terre, le ciel influence la terre. Et du ciel, on voit ce qui se passe sur la terre. Et du ciel, on descend avec l'autorité du ciel et on établit cette autorité qui s'ouvre les armes. Nous sommes des conquérants. Alléluia. Les gens verront, les gens ne te verront plus comme la même personne. Ils diront assurément, c'est tomber le fils des Jeux. Ils diront assurément, Dieu est au lieu de vous. Parce que la pensée de Christ et l'esprit de Christ travaillent au lieu de nous. Nous devons aller dans la profondeur. Après, nous serons élévés à la hauteur. Jésus dit, si le grain de blé qui tombe en terre meurt, il ne peut porter des fruits. Et Jésus a dit que c'est lorsque vous porterez du fruit que les gens diront que vous êtes réellement mes disciples. Deverez dans ma parole. Deverez dans mon amour. Deverez dans l'enseignement de la vision. Deverez dans la parole de la vision. Laissons-nous transformer. Et cette parole nous lèvera dans la hauteur de la vision. Jésus a dit, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes en moi. Si nous voulons que Dieu attire les âmes, si nous voulons que Dieu sauve les âmes à travers les révélations, nous devons nous élever comme Jésus à l'ébouja et tous les hommes viendront à moi. Je voudrais terminer avec la quatrième étape de la vie du disciple, qui est l'étape de la largeur de la vision. Il y en avait dans Genèse, chapitre 1, le Seigneur a dit, multipliez, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Une vision spatiale. Et à un moment donné, comme il fait bon vivre dans la hauteur, à la tour de Babel, les gens ont commencé à célébrer en hauteur. Lorsque nous nous éleverons à une certaine hauteur, c'est pour voir bien l'espace et en redescendre pour élargir la vision. La vision que Dieu nous a donnée n'est pas simplement une vision de longueur, c'est pas simplement une vision de profondeur, c'est pas simplement une vision de quoi? De hauteur, mais c'est une vision de largeur. Voilà, bien dit, afin que vous connaissiez la hauteur, la profondeur, la longueur et la largeur. Alors si nous voulons rester simplement à London City, bien vivant de London City, et Dieu merci que ce n'est pas votre cas, parce que vous êtes une église missionnaire, c'est pour cela que je veux que vous rappelez cette chose que vous connaissez. Pierre a dit, tant que je serai dans cette tente, je ne ferai le plaisir de vous rappeler. Alléluia! Et il est bon que Dieu nous rappelle cela. Alors, qu'est-ce qui se passe? À la tour de Babel, ça construisait, les gens montaient, les gens montaient, les gens montaient. Un Julien Richaud a vu des gens, des entrepreneurs qui creusaient, qui partaient en profondeur. Oui, parce que c'est dans la profondeur que se trouvent les pierres précieuses, les pierres vivantes, les pierres qui cuisent. Alléluia! Jésus parlait des autres, Jésus parlait de vous. Et il partait en hauteur, en hauteur. Jésus dit, pourquoi vous allez-y en profondeur? Il dit, parce qu'on veut monter. L'immeuble, le building, pour qu'il puisse s'élever très haut, doit aller très en profondeur, pour avoir un bon fondement, pour avoir une bonne stabilité. C'est pourquoi je vous ai parlé de la profondeur de la vision qui se trouve dans le caractère de celui qui porte la vision, parce que c'est ça qui sécurise la vision, qui sécurise la vision. Et puis maintenant, quand tu es positionné dans la hauteur, tu as une bonne vue de l'espace et tu descends maintenant pour occuper l'espace. La première église avait une vision judéo-chrétienne. Oh, tout le monde était réuni à Jérusalem. Oh, la communion fraternelle. Oh, l'enseignement. Oh, la prophétie. Tout marche bien. Ils ont oublié que dans l'acte 1, chapitre 1, verset 8, Jésus leur a dit, quand vous recevez le Saint-Esprit, c'est pourquoi vous soyez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Saint-Marie, et juste sur la santé de la terre. Non, ça y est, il fait bon vivre ici, une église méga, méga-chèchou. À Bidjan, les gens disent, mais parce que, tu penses que tu as allé dans les campagnes, tu as les villages, tu as les vermes et les non-latins, mais il faut développer une église mer forte, grande. Et tu vois, on te verra comme un grand bichot. Hop. Je n'oublie pas la simplicité, mais aujourd'hui, je veux rester simple. 1, 2, jusqu'au bout. Alléluia. J'ai plutôt une vision spatiale, et je pense. Alors Dieu a envoyé la persécution. Quand ils ont été persécutés, ils ont compris que, ah, dans notre grande église, on nous imposait les mains, mais Dieu leur a imposé les pieds. Il y a des moments où il ne faut pas poser les pieds. Ils voulaient poser les pieds. Ils voulaient pas bouger. Ils voulaient pas bouger. Ils voulaient que Dieu aille pour le verser. À la tour de Babel, qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu a descendu, Dieu a dit, ah, c'est ce que vous faites. Ils ont été confondus. Et ils ont été, pour le verser, ils sont allés occuper tout l'espace. Parce que la vision, dans Genèse 1, il est de l'huile du prier, de renforcer la terre. Donc la terre doit être remplie de la connaissance du Seigneur Jésus. Et si l'imposition des mains ne marche pas, Dieu doit nous imposer les pieds. Parce qu'avec les pieds, ça marche. Parce qu'il faut les pieds pour marcher, pour arriver au moins, pour arriver à la vision. Et l'Église judéo-chrétienne aussi a reçu cette imposition des pieds. L'imposition est venu. Chacun se cherchait. Mais en fuyant, il répandait l'évangile. À Judée, à Saint-Marie et jusqu'aux infirmiers de la terre. Alléluia ! Oui, nous devons véritablement entrer dans la vision de la largeur. Alléluia ! La vision de la largeur, c'est la vision de la reproduction, de la multiplication. C'est quand cette vision est accomplie, dans ce sens, que nous pouvons impacter le monde. L'arche, chapitre 17, verset 6, il a dit, Ces gens ont pour le verser le monde. Ils ont pour le verser Jérusalem. Ils ont pour le verser la Judée, la Saint-Marie. Et ils ont pour le verser le monde avec l'Évangile. Lorsque nous rentrons dans la vision spatiale, l'Évangile aura un impact sur la société. Ça va occuper de grands changements, de grandes transformations. Et Dieu pourra occuper tout l'espace pour nous étoiler. Dans l'arche, chapitre 14, verset 1, Paul dit, Je vous ai engendré en Christ. Alléluia ! Lorsque nous sommes à l'école du Maître, nous sommes instruits correctement dans la vision, nous portons fidèlement la vision, nous étendons la vision, nous élargissons la vision. Et la vision, le verset de l'élargissement de la vision, se trouve aussi dans Esaïe 54, verset 2. La Bible dit, Élargis l'espace de ta tente. Tu te répandras à droite, tu te répandras à gauche. Alléluia ! Dieu veut nous multiplier, et chaque disciple doit se reproduire. Alléluia ! Et si nous entrons dans cette vision spatiale, alors nous comprenons pourquoi Jésus, qui est le Maître à communiquer aux tous, les deux hommes en communiqués aux amis, après cinq nuits, après l'arrivée par une multitude de gens qui se convertissaient, et après le monde entier. Bienvenue, je veux conclure mon message en vous exhortant à cette vision de l'élargissement. Je sais que vous êtes déjà entrés dans cette vision, mais je voudrais vous dire qu'à un moment donné, quand la vision prenait un blocage, ce n'est pas à dire que nous avons terminé la vision. Lorsque le peuple est revenu de l'exil, et qu'ils ont commencé à partir, il y a eu de l'opposition, et ils ont tiré les conclusions. Ah ok ! On a déjà fini d'accomplir, parce que Dieu ne veut pas que la vision continue. Alors chacun a commencé à se construire d'une belle maison, à ordner sa maison. Vous avez de belles maisons ici. Que Dieu nous bénisse. Amen ! Que Dieu soit venu. pour ceux qui exercent l'hospitalité. Parce que Léo est calme. Alléluia ! Pierre vivante est ma maison. Amen ! Alléluia ! C'est mon Église ! Tout cela que Dieu m'a permis de voyager jusqu'ici, dans la vision spatiale, pour que je vois les bonnes choses qui se passent sur d'autres cieux. Alléluia ! Mais aussi, je suis venu vous chercher pour qu'on puisse aller dans la vision spatiale. Alléluia ! Je veux conclure mon message, en vous exhortant à maintenir la longueur, la profondeur, la hauteur et la largeur de Christ, de la vision. Que Dieu vous bénisse. Amen ! La prière pour vous, c'est que Dieu renouvelle cette vision. C'est que Dieu augmente la plénitude de l'Esprit. Et que Dieu vous ouvre des opportunités. Alléluia ! Quand ils ont dit, ah non, voilà ! Dieu ne veut plus de la vision, il faut s'occuper maintenant de ses propres affaires. La Bible de Dieu est venue, Dieu a dit, est-ce que vous, le temps de demeurer dans les demeures l'embrissé ? Pendant que ma maison est en train de s'écrouler. Léluia ! Léluia ! Léluia ! Léluia ! Léluia ! Léluia ! C'est-à-dire, je vais transférer la provision. Je vais transférer les ressources. C'est pour un temps. Dieu s'est révélé à Israël. Israël n'a pas compris la vision. Dieu les a mis de côté pour un temps pour se tourner vers les nations. Mais après, Dieu reviendra vers Israël. Et Israël entrera dans l'accomplissement de la vision. Le Mali est arrêté pour un temps. Et Dieu veut nous une autre opportunité pour la mission. Parce que quand on est missionnaire, on ne les change jamais. On a toujours des opportunités pour aller en mission. Et on vit dans la mission. Cessez d'être missionnaire et tu cesseras d'être vivant. Tu ne seras plus le coeur vivant, mais le coeur mort. Et comme Dieu n'est pas prédestinaire, tu le coeur mort. C'est pour cela que Dieu te donne des opportunités pour la vision. C'est pourquoi Dieu nous libère ta vision et que ta vision aille jusqu'à 120 ans. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. ... ...